Que se passerait-il si vous tentiez de frapper un base-ball lancé à 90% de la vitesse de la lumière ? Laissons de côté la question de savoir comment nous avons fait bouger le base-ball aussi vite. Nous supposerons que c'est un terrain normal, sauf qu'à l'instant où le lanceur relâche le ballon, il accélère comme par magie à 0,9c. A partir de ce moment, tout se déroule selon la physique normale. La réponse se révèle être beaucoup de choses, et elles se produisent toutes très rapidement, et cela ne se termine pas bien pour le frappeur, ou le lanceur. Je me suis assis avec des livres de physique, une figurine Nolan Rian et un tas de bandes vidéo d'essais nucléaires et j'ai essayé de tout régler. Ce qui suit est ma meilleure estimation d'un portrait nanosecond par nanosecond. Le ballon va si vite que tout le reste est pratiquement stationnaire. Même les molécules dans l'air sont stationnaires. Les molécules d'air vibrent d'avant en arrière à quelques centaines de kilomètres à l'heure, mais la balle les traverse à 600 millions de kilomètres à l'heure. Cela signifie qu'en ce qui concerne la balle, ils sont juste suspendus là, gelés. Les idées de l'aérodynamique ne s'appliquent pas ici. Normalement, l'air circule autour de tout ce qui se déplace à travers lui. Mais les molécules d'air devant cette balle n'ont pas le temps d'être bousculées. La balle les frappe si fort que les atomes des molécules d'air fusionnent avec les atomes de la surface de la balle. Chaque collision libère une rafale de rayons gamma et de particules dispersées. Ces rayons gamma et ces débris s'étendent vers l'extérieur dans une bulle centrée sur le monticule du lanceur. Il commence à déchirer les molécules de l'air, arrachant les électrons des noyaux et transformant l'air dans le stade en une bulle en expansion de plasma incandescent. Le mur de cette bulle s'approche du frappeur à peu près à la vitesse de la lumière, seulement légèrement en avant du ballon lui-même. La fusion constante à l'avant du ballon le repousse, le ralentissant, comme si le ballon était une fusée volant en queue en premier tout en tirant ses moteurs. Malheureusement, la balle va si vite que même la force énorme de cette explosion thermonucléaire en cours la ralentit à peine. Cependant, il commence à ronger la surface, projetant de minuscules fragments de particules de la balle dans toutes les directions. Ces fragments vont si vite que lorsqu'il touche des molécules d'air, il déclenche deux ou trois cycles de fusion supplémentaires. Après environ 70 nanosecondes, la balle arrive au marbre. Le frappeur n'a même pas vu le lanceur lâcher le ballon, car la lumière portant cette information arrive à peu près au même moment que le ballon. Les collisions avec l'air ont rongé la balle presque complètement, et c'est maintenant un nuage en forme de balle de plasma en expansion, principalement du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote, qui se précipitent dans l'air et déclenchent plus de fusion au fur et à mesure. La coquille de rayon X frappe le frappeur en premier, et une poignée de nanoseconds plus tard, le nuage de débris frappe. Lorsqu'il atteint la patte, le centre du nuage se déplace toujours à une fraction appréciable de la vitesse de la lumière. Il frappe d'abord la batte, mais ensuite le frappeur, l'assiette et le receveur sont tour amassés et transportés en arrière à travers le filet de sécurité lorsqu'ils se désintègrent. L'enveloppe des rayons X et du plasma surchauffé se dilate vers l'extérieur et vers le haut, engloutissant le filet de sécurité, les deux équipes, les peuplements et le voisinage environnant, le tout dans la première microseconde. Supposons que vous regardiez depuis une colline en dehors de la ville. La première chose que vous voyez est une lumière aveuglante, surpassant de loin le soleil. Cela s'estompe progressivement au cours de quelques secondes, et une boule de feu croissante s'élève dans un nuage de champignons. Puis, avec un grand rugissement, la vague de souffle arrive, déchirant les arbres et déchiquetant les maisons. Tout a environ un maille du parc énivelé, et une tempête de feu engloutit la ville environnante. Le diamant de base balle est maintenant un cratère non négligeable, centré à quelques centaines de pieds derrière l'ancien emplacement du filet de sécurité. Une lecture attentive de la règle 6.08-B, officielle de la Ligue majeure de base balle suggère que dans cette situation, le frappeur serait considéré comme frappé par le lancé et serait admissible à passer au premier but. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.